14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Flore Chéri et Arthur Vernon et on vous aide à développer votre érotisme aujourd'hui. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Flore, bonjour Arthur. Bonjour. Merci de retenir les prénoms de tout le monde, Marjorie. Ah oui, je me suis concentrée. C'est bien, c'est bien. Et donc vous, vous êtes plutôt adepte de la BD, la bande dessinée. Oui, alors voilà, bon alors en fait j'ai, non, au début je me suis dit ça fait pas longtemps et puis en fait en y réfléchissant, je crois que la première BD érotique que j'ai lue, je devais être adolescente mais je m'en rappelais plus et c'est en attendant la publicité là que je me suis dit ah mais oui. Parce qu'en fait je suis tombée il y a deux ans à peu près sur le déclic de Milo Manara. Et là, bah du coup, je l'ai dévorée, voilà. C'est certainement, enfin pour moi d'abord Manara c'est un très très grand auteur et le déclic c'est certainement un des plus beaux, enfin une des plus belles bandes dessinées érotiques. Enfin je trouve, franchement. Autant le film n'était pas très réussi mais la bande dessinée elle est formidable. C'est la plus vendue et c'est son plus gros succès. Oui, je pense qu'elle a très bien vieilli, j'en ai, je ne l'ai pas relu récemment mais... Tout à fait d'accord. Oui, oui et puis enfin moi ce que je trouve magnifique, enfin les dessins sont magnifiques quoi déjà. Parce que, enfin c'est important quand même, je trouve dans la BD qu'il y a des jolis dessins. Ben ça correspond à votre imaginaire, les femmes sont très féminines chez Manara. Oui, voilà, parce que j'ai lu d'autres choses qui m'ont beaucoup moins plu. Et puis ce que j'aime aussi c'est que c'est très décomplexé et ça part très très loin quoi. Et ça va un peu dans tout, finalement dans toute la fantasmatique, il y en a un peu pour tout le monde. Parce que ça, il y a vraiment de tout quoi, il y a du BDSM, il y a un peu des choses un peu incestuelles, il y a même un peu à un moment avec un chien, enfin c'est quand même... Mais Manara a d'abord été très en avance sur son temps, et ensuite je crois qu'il n'a pas de limite, il ose... Il a été aussi très... Il a beaucoup bousculé aussi le milieu un peu bourgeois, consensuel. Oui, oui, c'est un auteur très transgressif. Et d'ailleurs, peut-être encore plus aujourd'hui, parce que ce serait presque un peu limite culture du viol, on pourrait dire aujourd'hui sur le déclic par exemple, sur l'histoire de l'histoire... Oui, on peut voir ça comme ça, mais bon, moi je ne vois pas du tout ça comme ça. Non, d'abord c'est une bande dessinée, donc tout est autorisé, c'est l'avantage de la bande dessinée d'ailleurs. Oui, je trouve que c'est encore un des grands espaces où le transgressif a vraiment toute sa place, et comme c'est un milieu un petit peu de niche entre guillemets aujourd'hui, très peu de personnes l'attaquent parce que ça reste très confidentiel. Mais c'est vrai que dans la BD érotique, on peut avoir en effet parfois des scènes d'inceste, parfois des scènes qui peuvent ressembler à du sexe sous contrainte, on peut avoir parfois même des scènes un peu zoophiles. C'est vrai que ça, sur de la vraie pornographie, ça ne serait pas possible, dans les textes érotiques à la rigueur et encore, mais ça reste possible dans la BD. Voilà, et puis il y a quelque chose avec l'image. Et ce qui est intéressant par exemple dans le déclic, c'est que, moi je ne vois pas du tout, mais je vois ça comme quelque part une femme qui a ces fantasmes-là, mais qui est totalement bloquée par rapport à sa situation sociale et tout, et finalement, l'homme, sa petite manette, il a décoince. Oui, c'est le cas de le dire. Et il a fait se révéler à elle-même. Donc moi, je trouve ça... Mais ça vous parle, donc ça vous excite, alors que d'autres pourraient être choquées. Oui, je comprends ça. C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, là... J'entends bien. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus excitée justement, Marjorie ? Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais je peux le dire quand même. En fait, dans le troisième volume, je crois que c'est ça. Et alors, vraiment, c'est perché, je ne sais pas pourquoi ça, ça m'a excitée. Et en fait, il y a une femme qui n'est pas le personnage principal, c'est une autre, et qui est complètement folle, en fait. Et elle retrouve des trésors, mais que si elle se prend une drogue par sonomie, quoi. D'accord. Et donc, je ne sais pas si ça m'a fait... Mais quand vous dites qu'elle découvre des trésors, c'est-à-dire qu'elle monte alors en orgasme très fort ? Elle monte dans un orgasme très fort, et tout d'un coup, elle a une espèce de vision de l'argent, il est là, quelque chose comme ça. Et ça, ça m'a, je ne sais pas, ça m'a beaucoup excitée. Ben oui, mais ça vous a donné un pouvoir surnaturel ? Oui, peut-être, c'est ça. À la fois de jouir et d'être... Oui. Et l'argent, c'est aussi du pouvoir, donc oui, ça libérait une sensation de pouvoir extrême, sans doute. Enfin, on s'en fout d'ailleurs de ce... Pourquoi vouloir expliquer ce que ça a procuré ? Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on peut être hyper excité par quelque chose de complètement... qu'on n'aurait même pas imaginé. Et inattendu. On revient sur l'effet de surprise que, je devine, vous avez dû avoir lorsque vous l'avez lu la première fois. Je pense qu'il y a peut-être de ça, oui, parce que, bon, c'est vrai que, enfin, personnellement, j'ai pas mal de fantasmes. J'en ai réalisé pas mal, donc peut-être que le reste, pour moi, c'était un peu plus banal, alors que ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu, du coup. Oui. C'est peut-être ça aussi, oui. À la fois inattendu et très surprenant. C'est ça. Un peu, enfin, complètement hurle-berlu, mais c'est génial. Et puis, en plus, c'est à la fin du... Enfin, c'est dans le troisième volume, donc on a eu le temps de bien s'exciter depuis le tout début aussi, je pense. Ça monte un peu crescendo, quoi, en fait, Manara. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et vous êtes... Donc, vous avez découvert votre première bande dessinée quand vous étiez adolescente, quand même. Oui, en fait, je me suis rendue compte de ça, parce que quand vous avez commencé à parler l'émission, j'ai voulu intervenir, et en fait, pendant la publicité, je me suis dit, mais... En fait, oui. Mon premier support érotique, en fait, ça a été une BD. Mais je l'avais oubliée. C'est assez... Et je n'étais pas vraiment revenue. Oui, c'est assez étonnant, parce que la BD, pour les ados, c'est plutôt les adolescents que les adolescentes. En fait, c'est parce que ça traînait dans la bibliothèque de mes parents. N'est-ce pas ? J'avais été fouillée dans la bibliothèque. Alors, là, il y a deux transgressions. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup relue. Je me rappelle, quand j'étais ado, j'allais chercher, hop, 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 quand il n'y avait personne. Et du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, bien sûr. Il y a à la fois la transgression d'aller voir ce que papa ou maman regardent. Et puis, en plus, c'était certainement très transgressif, puisque vous aviez quel âge, à peu près ? Je dirais que j'avais 15-16 ans. Je ne sais plus exactement. Mais oui, quelque chose comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien dans la BD, c'est que c'est à la fois, parfois très, très, très hard. Mais en même temps, visuellement, ce n'est pas hard, comme pourrait l'être un porno d'aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas aussi explicite, oui. On conserve une partie d'imagination qui est nécessaire et qu'on peut projeter dans la BD. Il y a la beauté de l'art des dessins aussi, qui fait que, malgré tout, après, je suis très touchée par les dessins que je trouve très beaux et tout. Il y a d'autres BD érotiques qui m'ont moins inspirée, parce que je trouvais que les dessins, ils n'étaient pas top. Mais du fait, on est aussi capté par la beauté des dessins, qui fait que, peut-être, même s'il y a des choses un peu violentes, ça se répercute moins parce que le dessin est sublime, en fait. Non, je suis d'accord. Alors, cela dit, c'est marrant parce que je pense que cette bande dessinée et cet auteur ont continué d'inspirer même des personnes plus jeunes. C'est pareil, je reviens dessus parce que c'est juste un hasard. Mais on a une de nos sweetis qui a 25 ans aujourd'hui et qui a fait un numéro qui est justement adapté du déclic de Manara. Donc, on a aujourd'hui, on a dit, voilà, Arthur, je vais présenter ce numéro et elle prépare un numéro qui reprend exactement le pitch de cette bande dessinée qui l'avait aussi. Elle m'a dit, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, c'est amusant de voir aussi à quel point il y a des bandes dessinées qui traversent les âges de cette façon-là. Quand c'est un chef-d'oeuvre, ça reste intemporel, de toute façon. Eh bien, merci beaucoup Marjorie d'avoir rendu hommage à Manara et à son talent. Merci. Merci à vous. Et on va faire une petite pause et on va retrouver notre sexy news, Julia Palaoum, qui va nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada